Musique J'ai participé aux Jeux du Québec en 1983 en soccer et en patinage de vitesse, courte piste. J'ai gagné deux médailles en patinage de vitesse et une médaille en soccer. Également, j'ai participé à trois Jeux olympiques. En 1992, à Albertville, j'ai gagné une médaille d'or. En 1998, à Nagano, j'ai gagné deux médailles, une d'or et une de bronze. Et j'étais substitue en 2002 pour les Jeux de Salt Lake City. Oui, il faut que tu aimes ce que tu fais. C'est sûr que moi, j'ai toujours aimé les deux sports. Je les ai faits tout au long de ma carrière de patineuse. J'ai joué au soccer. J'ai même joué semi-professionnel à Montréal pendant ma carrière. J'ai arrêté de jouer en compétitif. J'ai arrêté de jouer en 2001. Lors de ma blessure. La plus grosse blessure, je l'ai eue à l'âge de 30 ans. J'aurais pu dire que c'est terminé. Je ne veux pas faire les efforts pour revenir. Mais à l'intérieur de moi, dans ma façon d'être, mon caractère disait que ce n'est pas une blessure qui va dicter le moment où je vais arrêter de faire mon sport. C'est ça qui m'a motivée aussi à revenir pour les Jeux olympiques de 2002. Ce n'est pas quand tu es athlète entre 20 et 30 ans que tu dis que c'est quelque chose de grand que j'ai accompli. C'est quand tu es rendu un petit peu plus tard que tu dis que c'est quelque chose qui n'est pas facile à atteindre. C'est quelque chose qui est vraiment grandiose. Ce qui était important, c'était, oui, ma famille, d'être entourée de gens que j'aime et qui me supportent. Mais aussi la communauté estrienne qui a été toujours derrière moi, autant dans les bons que dans les moins bons moments. C'était vraiment important de redonner avec mon tournoi de golf et mes implications au niveau du patinage de vitesse, du mérite sportif de l'Estrie qui sont là pour nous mettre en valeur.